Samuel Labarthe, flair de famille, qui est son ex-femme, une célèbre actrice ? Le commissaire François Flamand, Samuel Labarthe, et sa sœur Caroline, Sylvie Testu, capitaine de police, sont de retour sur France 2 ce 10 février. Dans la vraie vie, l'acteur a longtemps été en couple avec une célèbre actrice. Amateur d'enquête policière, rendez-vous sur France 2 ce samedi 10 février pour, re-découvrir la série Flair de famille. Pour cet épisode appelé « Envie de meurtre », le commissaire François Flamand, incarné par Samuel Labarthe, et sa sœur Caroline, capitaine de police jouée par Sylvie Testu, désormais colocataire et confident, enquêtent ensemble. Le duo va devoir découvrir qui a tué Jackie Lefranc, propriétaire de nombreux night club dans les lieux de France. Tous les indices mèneront à suspecter sa fille unique, étrangement de retour dans la région après deux décennies d'absence. Une intrigue qui promet d'être prenante. Parents de trois enfants Âgé de 61 ans, Samuel Labarthe est officiellement un cœur à prendre depuis 2016. Et son ex-femme est loin d'être méconnue du grand public. Samuel Labarthe a épousé en seconde noce en 2009 l'actrice Hélène Médigue, connue pour avoir incarné Charlotte dans « Plus belle la vie ». Ensemble, ils ont eu trois enfants, les jumelles Louise et Jeanne nées en 2001, puis la petite Mathilde née le 2 août 2009. Une jolie surprise pour le couple, qui ne s'attendait pas à avoir trois enfants. On ne s'y attendait pas. Deux mois avant d'apprendre que j'étais enceinte, je m'étais débarrassée de tout mon matériel de puériculture. C'est dire, confiait l'ancienne actrice de « Plus belle la vie » auprès de Gala en 2009. En 2016, Samuel Labarthe et Hélène Médigue se sont séparés. Une actrice multitâche. Hélène Médigue a incarné le personnage de Charlotte Leblanc dans « Plus belle la vie » de 2004 à 2009. Elle a ensuite joué dans de nombreuses pièces de théâtre ainsi que plusieurs films et téléfilms. En 2012, l'actrice a produit son premier court-métrage de fiction « C'est pas de chance quoi », acheté et diffusé par France Télévisions. Elle a ensuite poursuivi cette voie en réalisant plusieurs documentaires, comme « On a 20 ans pour changer le monde » en 2018, « Le temps de l'écoute » en 2019 et « Ferme d'avenir ». En 2021, elle a fait une apparition dans un épisode de la série Alexandra L en incarnant le personnage de Véronique Doisno. Hélène Médigue n'a pas fini de faire parler d'elle.